Il a existé, Delphine et Olivier Collat le décès du frère jumeau d'Alba. Delphine et Olivier Collat auraient dû être à la tête d'une tribu de six enfants mais la vie en a décidé autrement. C'est dans l'épisode de Familles Nombreuses diffusé ce vendredi 3 février que le couple parle. Non sans émotion, de la perte de leur enfant, le jumeau d'Alba. Depuis le 4 janvier 2021, TFX diffuse Familles Nombreuses, la vie en XXL et plusieurs familles ont ainsi participé au programme avant d'en disparaître. A l'image des Pélissards, en pleine reconversion professionnelle. Pour cette nouvelle saison. Les téléspectateurs ont donc retrouvé les piliers Provencher, les Centaureaux, les Collat. Les Gonzalès, les Romero, les Bois-Bessau, les Jansons, les Bambaras ou encore les Fanniches. Mais également six nouveaux couples et leurs enfants, Céline et Clément Baudran, 8 enfants. Les Riquelme, 6 enfants. La famille Denoy, 5 enfants. Les Valiante, 9 enfants. Les Trans, 5 enfants. Et enfin la famille Amerly, 5 enfants dont un en route. Et si les familles nombreuses sont à l'antenne de façon équitable, l'une d'entre elles n'aura été présente que dans un seul épisode. Celui de ce vendredi 3 février. En effet, il s'agit des Colas, la famille recomposée et composée de Séléna et Gabriel. Nées d'une précédente union, ainsi que de Paul, Louise et Alba, les trois enfants de Delphine et Olivier. Mais les deux amoureux auraient dû être parents de six enfants et c'est dans l'unique épisode dans lequel ils apparaissent qu'ils font la triste confidence. Dans quelques jours c'est l'anniversaire d'Alba donc un peu en même temps l'anniversaire de la perte de Victor. Alors, on a besoin de passer un temps avec lui, de recueillement explique le papa, en route vers le cimetière où est enterré le nouveau-né. Et la jeune maman, de rajouter, notre petit garçon est né et il n'a pas vécu. Virgule, on a eu la chance d'enterrer notre bébé et ça nous a beaucoup aidé pour notre deuil et on ne veut pas que ce soit un tabou. Guillaumet En parlant de deuil, le père de famille poursuit sur cet épisode de vie compliqué, le deuil périnatal et propre à chacun. Le problème est que c'est difficile pour les gens autour de comprendre que le bébé a été porté. Qu'il ait été dans les bras ou qu'il n'ait pas été dans les bras, il a existé. Virgule, il a eu une chambre, un prénom, les gens se sont projetés, ils l'ont aimé. Lui ont parlé, ils ont touché le ventre etc. Point. De son côté, et c'est avec beaucoup d'émotion que Delphine a confié, il a existé que pour Olivier et moi. On est les deux seuls à l'avoir vu et l'avoir tenu dans nos bras, mais il a existé. Virgule, parlons du deuil périnatal. Une triste histoire pour cette famille nombreuse qui a donc fait de cette souffrance une force.